Sous-titrage ST' 501 Des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode du jour de Marketing Square. Aujourd'hui, on va vous parler de 5 hacks malins pour optimiser Canva. Canva, c'est ce logiciel de design bien connu qui nous a simplifié la vie et qui transforme n'importe qui en designer. A condition, bien sûr, de bien savoir l'utiliser. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Margot qui va nous détailler ses 5 techniques. Margot, je te laisse te présenter. Bienvenue chez nous. Bonjour, bienvenue. Merci Caroline. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Margot. Je travaille chez Aves Formations. On a un centre de formation qui propose des formations en bureautique, numérique, management et langue, éligibles au CPF. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour vous présenter 5 astuces Canva. Pour ceux qui ont connu l'ancien temps, on était à la plume ou à la baguette magique sur Photoshop, mais ça, c'est fini. Alors, du coup, c'est ça. Pour la première astuce Canva, on va voir comment détourer une photo. Donc là, il y aura deux astuces en une finalement, puisque sur Canva gratuit ou alors en mode payant, ce n'est pas pareil. Donc pour le détourage automatique, pour la version gratuite, vous allez pouvoir utiliser le site de remove.bg sur Internet pour venir détourer votre photo. Sinon, pour la version payante, quand vous allez cliquer sur votre photo, donc dans votre visuel, vous avez tout en haut dans l'onglet la partie modifier l'image. Et du coup, en cliquant là-dessus, vous avez l'outil effaceur d'arrière-plan. Et en cliquant dessus, votre image va automatiquement se détourer. Voici la première astuce. Et ce qui est génial en plus, c'est que de mémoire, tu peux en plus choisir si tu veux garder des éléments ou en effacer des nouveaux. Par exemple, moi, quand je fais mes visuels marketing square, comme celui que vous voyez pendant que vous écoutez ce podcast, parfois, il y a les cheveux de mon invité que j'ai envie de garder ou quoi ou qu'est-ce. Vous avez vraiment le choix, en fait, dans votre détourage d'être un tout petit peu plus granulaire et du coup d'effacer des petites choses. Donc ça, franchement, Canva, ils ont tout compris. Moi, j'adore ce logiciel. J'en profite pour dire, je crois que je ne l'ai pas dit, vous retrouvez absolument toutes les astuces, qu'on vous partage dans la description avec les outils cliquables, bien comme il faut. Donc, vous ne vous occupez de rien. On passe tout de suite à l'astuce numéro 2, qui est un petit peu liée. Parce que finalement, une fois qu'on a détouré son image, on a envie de la rendre un petit peu plus vivante, joviale, colorée. C'est ça. Du coup, pour la deuxième astuce, pour ajouter un contour, souvent, on le voit sur les miniatures YouTube, comme celle justement sur les astuces Canva ou même sur les profils LinkedIn. Ça permet de la mettre un peu insurbriance. C'est assez sympa comme effet. Du coup, sur Canva, toujours avec votre photo, vous allez aller sur modifier l'image, donc comme pour la première astuce. Et ensuite, dans la partie ombre, donc vous verrez, il y a le petit carré en violet. Vous avez la partie brillance, donc vous cliquez dessus. Et ensuite, dans les paramètres, vous allez venir changer la couleur de votre contour, donc plutôt mettre le blanc ou alors le rouge, comme vous voulez. Et en baissant le flou et la transparence, ça va être beaucoup plus net. Et du coup, votre photo sera détourée avec ce nouveau contour. Si vous voulez un exemple pratico-pratique, regardez le visuel Marketing Square et sachez que c'est exactement ce que j'utilise. Je vais sur Canva. Une fois que j'ai détouré mon image, l'image de mon invité, je vais utiliser la fonction Glow chez moi. Donc, brillance si vous utilisez Canva en français. Et du coup, dans les paramètres de votre image, vous allez sélectionner votre couleur. Donc, pour moi ici, j'ai sélectionné blanc. J'ai mis la taille maximale. Je vous invite à noter à chaque fois quand vous sélectionnez une taille, juste pour pas, si vous faites comme moi, des lives toutes les semaines, tous les jours, pour pas que le rayon diffère, que parfois vous ayez un surlignage qui soit épais, parfois plus mince. Donc, retenez bien pour assurer un peu plus d'homogénéité. Et donc, du coup, moi également, je travaille sur une transparence nulle pour avoir vraiment un contour très distinct. Si vous voulez un contour plus diffus, c'est également quelque chose que vous pouvez régler. Enfin voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, Canva, c'est du sur-mesure. On adore. Et puis, ce n'est pas le dernier avantage de Canva, puisqu'il nous enlève aussi une autre épine du pied. À l'époque, on devait se dépatouiller sur Google Images, aller chercher sur Unsplash, tout ça, des images libres de droit et puis croiser les logiciels. Et ça, c'est fini aussi. C'était fini parce que du coup, on a directement les sites libres de droit via Canva. Du coup, vous allez retrouver dans votre menu tout à gauche la partie plus et vous allez avoir Pexel et Pixabay. Du coup, c'est deux sites images libres de droit. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous recherchez de l'image que vous souhaitez et elle est directement accessible sur Canva. Comme ça, pas besoin de copier-coller ou alors d'enregistrer. Beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide. Oh bien. Et alors, pour ceux qui sont vraiment les apprentis designers en herbe et qui s'occupent de gérer, de décliner tous les visuels de leurs marques et qui potentiellement même s'occupent de plusieurs marques avec plusieurs identités visuelles différentes, c'est-à-dire des codes couleurs, des typos, donc des polices d'écriture. En fait, ça va vite de s'en mêler les pinceaux. Donc nous, on en a parlé justement dans l'épisode du podcast avec Maxime, le Brain Book, un peu la Bible de comment est-ce qu'on communique visuellement sur sa marque. Canva est également aussi le gardien du temple et fait en sorte qu'au sein de l'équipe, tout le monde puisse utiliser les mêmes normes sans devoir un petit peu jouer à l'apprenti sorcier et finalement prendre une couleur qui est à peu près la même, un chouïa la même. Et puis au final, on se retrouve avec un truc complètement différent. Est-ce que tu peux nous raconter du coup, Margot, comment on gère ça sur Canva, les palettes de couleurs ? Totalement. Alors du coup, ça sera la quatrième astuce pour sauvegarder sa palette. Donc là, rien de plus simple, vous allez aller sur votre accueil, donc sur Canva, et tout à gauche dans le menu, vous avez identité visuelle. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver couleur de marque, donc vous pouvez renommer la palette comme vous le souhaitez. Et ensuite, donc là aussi, pour la version gratuite, vous pouvez mettre trois couleurs et pour la version payante, en ajouter beaucoup plus, même d'autres palettes. Et du coup, vous avez juste à rajouter la référence de votre couleur, elle sera automatiquement sauvegardée. Comme ça, vous pouvez retrouver la palette après sur chacun de vos visuels. C'est trop bien. Moi, personnellement, ça m'a changé la vie puisque j'étais une fervente défenseur de l'à peu près. Et en fait, l'à peu près, ça devient vite n'importe quoi. Donc ça m'a vraiment changé la vie. Et on passe à la dernière astuce qui est pour moi vraiment la moins connue de Canva. Et tu nous as trouvé une petite pépite que finalement, peu de gens utilisent encore. Oui. Alors du coup, pour la dernière, on va parler de QR code. Donc là, on voit de plus en plus en ce moment, un petit peu de partout. Moi, je l'ai souvent vu sur les CV pour retrouver le profil LinkedIn d'un candidat ou encore sur les prospectus pour aller directement sur le site Internet de la personne. Pour le QR code, du coup, vous allez juste cliquer dans votre menu à gauche, dans le petit plus et dans QR code. Et là, vous avez juste à venir rajouter votre URL, donc du site sur lequel vous souhaitez qu'on aille quand on flash ce QR code. Générez un code, ensuite le bouton juste en dessous et votre code va venir s'afficher sur votre visuel. C'est la révolution. C'est trop bien. Ils ont pensé à tout. Et moi, c'est aussi quelque chose que j'utilise dans mes présentations. À la fin de mes présentations, j'utilise souvent le petit QR code pour dire, prenez rendez-vous avec moi pour un café virtuel, prenez rendez-vous pour bouquin de vie, ajoutez-moi sur LinkedIn. On peut dire plein de choses avec un QR code. Mais en tout cas, voilà, moi, je l'utilise aussi à la fin de mes présentations ou sur des conférences. Ça permet vraiment d'avoir toutes les ressources à un seul endroit. Pareil, autre utilisation pour les gens qui souhaitent télécharger la présentation. Quand vous présentez quelque chose, ça arrive souvent que les gens disent, ah, je n'ai pas eu le temps de noter, est-ce que je pourrais la télécharger ? À la fin, dernière slide, vous mettez, voici le QR code, flashez pour télécharger la présentation. Enfin, je trouve que depuis le Covid, là, en plus, tout le monde s'est enfin l'utilisé. Donc, il ne faut pas s'en passer de ce QR code. C'est un super hack. Merci beaucoup, Margot, pour tout ce que tu nous as partagé. Merci. Mais on va quand même inviter nos auditeurs à aller découvrir la vidéo où tu partages cinq nouvelles astuces dont on n'a pas parlé dans l'épisode. Oui, c'est ça. Directement sur YouTube, vous en découvrirez cinq autres. Donc là, il y a aussi d'autres éléments de 4V. Donc, assez intéressant. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. J'espère que vous allez en prendre des nouvelles. Et du coup, c'est top. Je vous invite à aller la regarder. Oui, moi, je l'ai vu. Et c'est ça qui a fait que j'ai contacté Margot parce que j'ai trouvé que c'était une super idée. Et puis, c'est ce qu'on adore dans le podcast, c'est-à-dire la promesse de chaque épisode, c'est qu'à la fin de l'épisode, vous allez changer quelque chose de concret sur votre business. On a appris plein de choses grâce à toi. Merci beaucoup, Margot. Toutes les ressources sont en lien dans la description du podcast. Et je vous dis à très vite sur Marketing Square. Salut. Ciao. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique ? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres ? Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent ne sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business, pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action. Et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.